Hassan El-Mellem, directeur de l'école des sciences de l'information, EZI à Rabat. Nous avons pris part à la lecture d'un ouvrage récent sur l'économie du savoir à l'invitation de l'Institut Royal des Etudes Stratégiques. En fait, l'économie du savoir est un concept nouveau, notamment pour notre pays. Bien que la gestion du savoir ou la valorisation du savoir ne date pas d'aujourd'hui. Au contraire, dès Disney passait déjà l'homme basait sa décision, argumentait sa décision et prenait sa décision sur la base du savoir et de la connaissance qu'il détient. Donc ce concept de savoir, qui généralement aussi est dit connaissance, en anglais knowledge, est un concept qui a donné naissance à ce qu'on appelle l'économie immatérielle. C'est-à-dire dans le sens où l'entreprise ou l'organisation d'une façon générale, ou la société humaine de façon globale, base un petit peu son développement et sa croissance sur ce produit qui n'est pas produit puisqu'il n'est pas tangible, qui est le savoir ou la connaissance. Et donc nous constatons que notre société humaine, notamment dans les pays développés, va davantage vers un cumul de valeurs et de richesses à travers la connaissance ou le savoir qu'elle détient. Donc, à travers ce séminaire ou cette rencontre, nous avons conclu que le savoir ou l'économie du savoir est quand même une opportunité pour notre pays, parce qu'au cœur de ce savoir, il y a la ressource humaine et notre pays regorge de ressources humaines, notamment très jeunes. Et donc, je dis que c'est une opportunité pour notre pays qu'il doit saisir pour aller de l'avant et pour se développer, d'autant plus que sa situation géographique le place au cœur de l'Europe, enfin je veux dire pas loin de l'Europe, et en face de l'Amérique, que ce soit du Nord ou latine. Et donc, un certain nombre de métiers aujourd'hui sont à la portée du Maroc pour développer sa richesse, se basant sur cette économie de savoir. Dans ce sens, le Maroc, conscient de cela, sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi, a déjà lancé un certain nombre de chantiers structurants. Dans ce sens, le dernier, c'est Maroc numérique. Et à travers ces chantiers structurants, le Maroc cherche à se positionner dans cette société d'information et de connaissances. Et d'ailleurs, il y a un discours de Sa Majesté le Roi dans ce sens, qui a donné le point, qui a donné départ ou ordre au Maroc pour intégrer la nouvelle société de l'information et de la connaissance. Donc, je disais, c'est une opportunité pour le Maroc. Et c'est une opportunité d'autant plus que notre ressource humaine, qui est la population marocaine, peut aller rapidement dans ce domaine, vu que ce savoir ou ce domaine de l'économie du savoir est basé sur une infrastructure moderne, numérique, Internet et réseaux sociaux. Et le Maroc, aujourd'hui, se positionne parmi les pays leaders dans ce domaine. Quand on regarde la couverture Internet et l'utilisation d'Internet et l'utilisation du numérique, je crois que le Maroc est considéré parmi les pays leaders dans ce domaine. Je crois qu'à travers cet ouvrage, aujourd'hui, nous avons conclu que le Maroc doit saisir cette opportunité. Et nous avons quand même constaté que le Maroc dispose d'institutions qui travaillent un peu dans ce sens. Nous commençons par l'IRES qui nous accueille aujourd'hui, mais également d'autres institutions universitaires, académiques et de recherche, telles que l'école que je dirige et qui est l'unique école pour le moment qui forme des spécialistes. C'est ce qu'on a qualifié de travailleurs du savoir dans l'ouvrage. Donc, notre école forme un petit peu ces travailleurs, ces experts du savoir. Et nous avons carrément, depuis la réforme de 2011, une filière consacrée à l'intelligence compétitive et la gestion de la connaissance. Merci d'avoir regardé cette vidéo !